... Nous sommes partis cinq, nous arrivâmes à 500 aujourd'hui. C'était une équipe de passionnés, de mélomanes, de musiciens. Dans les premières années, les Fontana Rosa, les Pasquiers, des Grands Noms de la Musique, nous ont tout de suite fait confiance. On a eu à cœur de venir jouer dans nos petites églises, Saint-Léon-sur-Vézère, qui est un peu le berceau du festival, l'abbaye de Saint-Amand-de-Coli. J'ai souhaité, dès le début, qu'on puisse former des jeunes professionnels, l'insertion professionnelle des jeunes musiciens. Il y a 15 ans, nous avons décidé avec Michel Laplénie, bien connu des Bordelais, fondateur de Sagittarius, très présent à Blaye et dans cette région girondine, de monter une académie de musique ancienne. C'est une académie qui existe depuis un bon moment. Je crois que c'est la 16e édition. C'est la première édition dont moi, Nya Quintiné, je suis le directeur musical, avec Johannes Pramsoller, qui s'occupe notamment du travail avec les cordes. C'est un cadre parfait pour faire travailler des jeunes chanteurs, des jeunes musiciens, les introduire à un ouvrage du répertoire baroque. On a beaucoup de chanteurs qui font des parcours au conservatoire, ils s'apprennent la technique, ça prend des répertoires, mais la musique baroque, on doit s'intéresser, on doit s'interroger, ce n'est pas forcément la musique qu'on aborde directement quand on fait des études. Mon intérêt au festival du Périgord noir, c'était de développer les jeunes talents, la jeunesse, de faire en sorte que le festival s'inscrive dans un espèce de vivier, comme ça, de jeunes talents, ce qui se fait dans pas mal de festivals, mais c'était vraiment important. Donc quand je suis arrivée ici en 92, c'était vraiment un objectif qui n'existait pas et que ça m'a paru intéressant de développer, qu'on a fait autour de Masterclass avec le Quatu Ramadeus, mais on l'a fait aussi avec le Quintet avant Moragès, avec des grandes voix, Eda Moser, Gundula Yanovitz, etc. Cette notion de transmission est vraiment une notion essentielle. Et je pense que s'il y a un des rôles, un festival doit tenir, c'est bien celui-là, c'est bien celui de transmettre. Vous aurez Loulou de Babst aussi, que Carole Beffa va réinterpréter au cinéma à partir du film homonyme de Babst. Au cinéma, avec improvisation au piano. Au cinéma de Montignac, je vais accompagner ce chef-d'oeuvre de Babst, qui est Loulou. J'ai la chance de faire ça au Festival du Périgre Noir depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner un film muet ? En l'occurrence, c'est de l'improvisation totale, c'est-à-dire que c'est un film que je connais, que je connais bien même, mais au moment où je vais poser les doigts sur le clavier, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et ça sera vraiment guidé par le flux filmique que je vais avancer. J'ai toujours souhaité avoir un fil rouge qui permet au fond au public de se repérer. L'an dernier, par exemple, c'était Handel dans les collines. L'oeuvre de Handel était très présente tout au cours de la programmation. Cette année, nous avons fait un autre choix qui est Drôle de Dame. Au fond, on ne sait pas beaucoup que l'histoire de la musique repose beaucoup sur l'originalité, l'invention, l'esprit très vif d'un certain nombre de compositrices ou d'interprètes. Et nous avons voulu leur donner la parole. On va jouer Passakai de Handel Halvorsen, la sonate de Ravel pour Violon, c'est les violons, Introduction et Rondo Capricieuseau de Saint-Saëns, Peso Capricieuseau de Tchaikovsky, Le duo des lunettes de Beethoven et Tchardas de Monty. Alors à la rentrée, on est toujours en tournée pour un petit moment. Et puis, il y a notre deuxième album qui sort chez Warner Classics à l'automne. Je suis une habituée du Festival du Périgord Noir. C'est déjà la quatrième fois que je viens, mais ça fait la première fois, c'était vraiment il y a longtemps, longtemps. J'ai trouvé dans l'œuvre de Schumann vraiment le moyen d'exprimer tout ce que je ne peux pas le faire avec des mots ou par d'autres moyens, des choses très profondes. Et une façon d'être qui a trouvé vraiment dans sa musique le moyen de sortir. D'une certaine façon, c'est mon porte-parole. Ou je suis sa porte-parole, je n'ai aucune idée de dire qui est qui. mais c'est comme un tissu, un vêtement qui est taillé sur mesure et on ne sait pas pourquoi. et on ne sait pas pourquoi. Sous-titrage FR ?